Le siècle est un club privé dont les membres sont recrutés par cooptation au sein de l'élite française. Rien de ce qui se dit à l'intérieur ne doit être répété à l'extérieur. A l'abri des regards indiscrets et en toute indépendance, les stars des médias apprennent les mœurs du pouvoir et tendent l'oreille à leurs préoccupations. Dans tous ces clubs, c'est quoi le nom du jeu ? C'est le joyeux mélange. Journaliste, faux intellectuel, demi-économiste, économiste complet, haut fonctionnaire, homme politique, homme d'entreprise, patron bien sûr. Et tout ce petit monde est comme poisson dans l'eau et copain comme cochon. À entrer dans ce genre de cercle, à s'y trouver socialisé même, il y a des pertes de liberté de parole, il y a des pertes de sens critique, c'est-à-dire des effets de normalisation, d'adaptation, d'ajustement, d'auto-censure. Parce que très rapidement, tu n'as pas besoin d'être briefé. Tu sais très bien ce que tu peux dire et ce que tu ne peux pas dire. Les questions que tu as le droit de soulever et celles qui vaudra mieux taire. Sous-titrage Société Radio-Canada